Ici Rich Taylor, les autorités médicales viennent de confirmer que l'école secondaire de Saint-Andrew est ravagée par une terrible épidémie de poux. Comme nous n'avons pas de photo de poux, voici la photo d'un gnu. Vous n'avez qu'à remplacer le G et le N par un P et l'illusion est parfaite. Donc, pendant la durée de l'épidémie de poux, je porterai ce bonnet protecteur qui, non seulement, me protège des assauts de ce parasite, mais en plus, me donne une allure suave et des bonheurs. Pour plus de détails sur l'épidémie, rejoignons le docteur Brett Montgomery. Docteur Montgomery. Oui, Rich, l'épidémie se serait déclarée lors d'une partie de ringuette. Une jeune fille se serait exclamée et je cite, « J'ai une démangeaison. » C'est après quoi une deuxième jeune fille aurait rétorqué, « Tu as une démangeaison. » C'est après quoi une troisième jeune fille, de race noire, celle-là, se serait interposée pour répondre et je cite, « Si, elle a une démangeaison. » Et au sujet de cette jeune fille, de race noire, qui n'a pas eu de démangeaison, peut-on parler de racisme? Ouf, c'est... Do. Et comment? Et qu'advient-il de cette jeune fille qui s'est dite victime de démangeaison? Eh bien, nous sommes à désinfecter la maison de ses parents, comme on peut voir sur ces images. Et quelles sont les mesures à prendre pour soigner les personnes infectées de poux? On peut les battre à coups de pelle et les noyer dans un puits? N'existe-t-il pas des shampoings efficaces? Oui, mais ils sont coûteux, et parfois même jusqu'à 4 dollars! Hum! Alors que les coups de pelle sont gratuits. Oh là là, docteur Montgomery, les habitants de Saint-Andrew comptent sur vous pour contenir cette tragédie. Que Dieu vous protège! Puis-je expliquer à la population un moyen facile de se protéger contre les poux? Non. Après la pause, la suite de l'Excellent et les romans, Gigi l'a de dû. Aujourd'hui, Gigi reste coincée dans la cuvette où elle apprend à aimer. Sous-titrage ST' 501